Agnès Brion, responsable artistique des 3C Théâtres. Les 3C Théâtres, c'est une compagnie qui fait des spectacles professionnels, qui fait aussi de la pédagogie. On est maintenant installé à Saint-Pierre-d'Amy, juste à côté de Saint-Saturnin-du-Bois. Je suis Nicolas Ragey, j'ai créé la compagnie de l'Oré-du-Bois en 2014. Dans cette compagnie, on fait des spectacles tout publics. C'est assez diversifié. Le site a été le premier site où j'ai joué le premier spectacle de la compagnie quand je suis arrivé en chargotte par équipe. Moi, je trouve qu'il y a une énergie ici. On avait fait un spectacle de commande il y a déjà 3-4 ans. Et déjà, j'avais trouvé que le peu de temps qu'on avait passé ici, il y avait quelque chose de fort. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie sur le site. À la fois que ce soit un site vivant, il y a beaucoup de liens avec le milieu artistique aussi. Donc on marie l'artistique avec l'historique. Il y a donc beaucoup d'opportunités pour nous pour créer des choses inspirantes. On apprend, on divertit. C'est un site qui pourrait être mort parce que ce sont des ruines qu'on a derrière et finalement qui apporte beaucoup de vie. Une journée du patrimoine ou une journée de l'archéologie. Et il y avait des reconstituteurs gaulois qui étaient présents. Et moi, j'avais monté ma scène et je devais présenter 3 extraits des 3 spectacles de l'époque. Et il y a eu des reconstituteurs qui ont joué le jeu et qui sont venus jouer avec moi sur la scène. Et on s'était vraiment marrés parce qu'ils étaient à fond dans le jeu. Ça reste un moment assez fabuleux. Je pense que c'est les abeilles quand j'ai vu, quand Pierre-Jean sort de l'espèce de tente de robe qu'il a. C'était en fait la réalisation d'un texte que j'avais porté depuis longtemps. Et de le voir ici, c'était très bien. Avant le site, j'avais quand même beaucoup l'image d'Indiana Jones. Même si je savais que ce n'était pas vrai dans la réalité. Mais ce côté un peu aventure. Et en fait, en venant sur le site, en côtoyant les archéologues, j'ai découvert vraiment une passion à la fois de découvrir des choses, d'avoir la patience surtout. Il y a une patience assez monumentale je trouve en archéologie. Et une fois que, même s'ils n'ont pas trouvé en fait, quand ils trouvent et même quand ils n'ont pas trouvé, de partager un petit peu ces choses-là, de partager leur échec, de partager leur victoire, de s'extasier devant une pièce. Je trouve ça assez formidable. Donc en fait, ça débouche sur des histoires. Et c'est ce qu'on fait nous en théâtre. On raconte des histoires aussi en fait. Donc j'y ai vu vraiment un lien sous une autre forme. Maintenant, j'ai une appréciation vraiment amicale et reconnaissante aussi de ces personnes-là qui font vivre des histoires sous d'autres formes. Je ne suis pas une férue d'histoire. J'ai du mal à me dire qu'ici, en fait, c'était une ville là avec plein de choses qu'on n'imaginerait pas sur ces périodes-là. Mais ce lieu-là, on sent quelque chose. Je ne voudrais pas dire quoi, en fait. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y avait déjà du monde ici, il y a longtemps. Je vois au musée jouxtant le site. Peut-être pas sur le site pour ne pas le dénaturer non plus. Mais un musée qui jouxte pour avoir aussi des maquettes, des reconstitutions suivant les différents âges de la villa, qui racontent aussi son histoire au fur et à mesure des âges. Des scènes reconstituées des fois avec des mannequins qui permettent de se projeter aussi dedans. Après, d'un point de vue très personnel, avec une salle de spectacle où on peut se produire et continuer à avoir ce lien artistique, ce serait super aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501